La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page, aujourd'hui avec Loris. Bonjour. Bonjour, on va parler de Marlon Brando avec Les Derniers Jours de Marlon Brando, c'est signé Samuel Blumenfeld. Et donc la particularité, c'est que l'auteur, c'est formidable, l'a rencontré Marlon Brando. Oui, il l'a rencontré comme il a rencontré d'ailleurs beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres grandes stars hollywoodiennes. Et donc il commence son récit comme ça, en faisant déjà un hommage au cinéma, à la place du cinéma qu'a eu dans sa vie, et tout particulièrement la place qu'ont eu les acteurs dans sa vie. Et parmi tous les acteurs qu'il a rencontrés, il y en a un qui l'a marqué, lors de sa rencontre en 2003, et c'est justement Marlon Brando. Donc on retrace dans toute la première partie du livre, le parcours de ce grand acteur. On passe du plateau du parrain au plateau d'Apocalypse Now, en voyant un peu ses passions, sa sexualité, son enfance, toute sa vie, parce qu'il en est à ses derniers jours. C'était un an avant sa disparition, puisqu'il est décédé en 2004. On connaît Marlon Brando dans les films, et on va la voir vraiment sur les plateaux de tournage, mais il y a aussi le côté, voilà, il n'est plus la grande star d'Hollywood, il y a le côté un peu plus triste derrière, dans sa vraie vie privée, quoi, qu'on a. En fait, ce côté triste, comme vous dites, est plutôt tragicomique. C'est parce qu'on a vraiment affaire à une star qui est en totale déchéance. Voilà, il a connu un succès fou, et maintenant, il est fou tout court. Je veux dire, il n'y a plus le succès qui va avec, si ce n'est l'aura de son passé. Et donc, ben voilà, on est avec ce personnage qui mange dix hamburgers à la suite, qui se descend des bacs entiers de glace, qui fait des théories complètement loufoques. Enfin, on est vraiment dans une tragédie, mais en même temps, on rit. Très bien, et ben on va rire avec ce livre de Samuel Blumenfeld, Les Derniers Jours de Marlon Brando. Merci beaucoup, Loris, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Oui, aujourd'hui, c'était ma dernière émission marque-page. Vous retrouverez avec grand plaisir une touche un peu plus féminine à partir de l'année prochaine. Je vous souhaite tout de bon, de bonnes fêtes sur la télé, et je vous dis bien sûr à bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté marque-page. Sous-titrage ST' 501